C'est quelqu'un qui est très théâtral, lorsqu'il se met à philosopher ou lorsqu'il travaille un texte philosophique, est toujours dans la rhétorique, il est toujours dans le style. Et lorsqu'il faisait des conférences, lui-même insistait sur cette espèce de panache de la parole, etc. Donc j'ai pensé que l'auteur, comme ses écrits, était toujours lié au fond à la dramaturgie, à quelque chose qui ressemble à du théâtre. Donc je pensais que c'était un personnage à la fois théâtral et que ses écrits eux-mêmes pouvaient présenter un intérêt pour les scènes de théâtre. L'homme, l'homme péreur, il se croit immortel. Il ne saisit que très peu la fragilité de son existence. A mort le guette, il guette les sorts et les sortilèges qui le feraient prince de l'univers, de droit divin, éternel, immortel, sempiternel. Il ne voit pas. Il ne se rend pas compte de la fragile brièveté de sa vitalité. A tout instant, il péreur, péreur, péreur. L'homme est d'essence péreuse. C'est comme ça que j'ai sélectionné un certain nombre de textes de Vladimir Jankélévitch, qui a marqué plusieurs générations, qui était, disons, le philosophe de 68, le philosophe le plus aimé, on pourrait dire, de la Sorbonne, puisque, contrairement peut-être à ses collègues, il avait été soutenu par ses étudiants au moment de 68, lorsqu'il y a eu les grèves étudiantes. 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, insurrection étudiante, mandarine, l'équivoque, l'ambiguïté, la liberté. Détruire la liberté au nom de la liberté. C'est un sophisme machiavélique, c'est une imposture. C'est l'intention philosophique qui est sacrée. Notre projet, c'était à la fois de parler de lui, rendre un peu son panache, rendre sa forme, rendre sa verve. Alors là, j'ai eu une lueur de génie, une intuition qu'on a dans les moments de grand danger pour se sauver, j'ai eu une inspiration géniale, je lui dis, la question que vous me posez là, c'est la question première de la philosophie, c'est la question même de la philosophie. Alors là, il se retourne vers moi, on risque de faire une embardée sur le trottoir, il me dit, ça par exemple, ce que je vous demande, c'est que la philosophie, j'ai fait de la philosophie. Et de l'autre côté, essayer aussi de faire passer les grands thèmes de Vladimir Jean-Klevis, c'est-à-dire le temps, la mort, bien entendu, la morale, puisqu'il s'agit de, on l'a qualifié de philosophe de la morale, c'est aussi le philosophe, disons, de la résistance. Il y a 34 ans que je m'ai gosillé, et je ne suis pas le seul pour dire, attention, le pardon n'est pas fait pour les membres d'égard, ou pour les trucs, le nazisme est là, le pardon sous toutes ses formes, le pardon est mort, dans les camps de la mort. On le sait, il a refusé d'étudier les auteurs allemands après la guerre, il a été intransigeant aussi sur la question du pardon, on l'évoque dans la pièce. Et puis on a voulu aussi que ce soit une pièce qui ne soit pas seulement centrée, comme ça, sur des discours ou sur du texte, mais aussi donner l'aspect, j'allais dire, musicologique, musical, de, disons, de l'itinéraire de Jean Kélévitch. On le sait, il était musicologue, il était musicien, et il adorait le piano. Et donc le piano est présent, mais on a agrémenté aussi d'autres instruments, grâce à la présence et à la participation de Theodora Carla, qui joue du piano, joue de l'accordéon, joue du violon, et qui nous permet aussi, non seulement d'alléger les moments un peu peut-être lourds, et peut-être quelquefois abscons du texte, mais elle essaye aussi d'interpréter, de dialoguer. On a imaginé une espèce de dialogue avec une journaliste qui permet de développer au fond cette pensée. Pour avoir vécu l'allégresse du guet matin, lorsque le temps semble s'immobiliser au centre du ciel, pour avoir connu l'immensité silencieuse d'une nuit d'août, il vaut la peine d'abandonner une éternité d'inexistence. Que je meurs pour l'éternité, mais que du moins, je sois humain, pendant une révolution de soleil. C'est presque rien n'est pas rien, c'est parce que c'est presque rien et tout. On peut vivre sans philosophie, mais pas si bien.